Le 25 juillet 2013, le peuple togolais souverain s'est encore une fois exprimé, mais une fois encore, il demeure perplexe, cherchant une fois encore en vain la vérité des suffrages qu'il a exprimé. Voilà les conditions dans lesquelles M. Aoumé Soumou suscède à lui-même et c'est dans ces conditions de doute profond sur la légitimité de sa majorité qu'il s'est présenté hier après-midi devant l'Assemblée nationale pour solliciter la confiance des députés. Depuis des décennies, les populations togolaises mobilisées ensemble avec les forces démocratiques du pays mènent une lutte déterminée pour mettre un terme à la faute électorale, à l'arbitraire, à l'injustice et à l'impunité, aux violations des droits de l'homme ainsi qu'aux violations de la Constitution et des droits. En somme, toutes les togolaises et tous les togolaises aspirent à la démocratie, à l'état de droit et à la bonne gouvernance. Les députés ont suivi hier, en tout cas pour ceux qui concernent, ceux du groupe parlementaire ANC a dit, ont suivi avec attention la présentation du programme d'action du gouvernement. Ce programme qui ne surprend nullement n'a rien à envier au catalogue de bonnes intentions que le régime RPT avait l'habitude de dérouler périodiquement, notamment à l'occasion de l'obligation constitutionnelle qui avait rassemblé hier les députés. En effet, lorsque l'on cherche la réalisation ou la concrétisation sur le terrain des belles intentions égrenées au fil des décennies par le régime RPT, « Hier, unis, aujourd'hui, on ne trouve qu'un pays délabré avec des populations meurtries qui expriment leurs souffrances et leurs impatiences, leurs colères et leurs désarrois. » L'illustration de cette situation est la grogne sociopolitique permanente qui se traduit par les manifestations publiques de protestation dans les rues ou les élèves et étudiants, le corps enseignant et le corps médical, les fonctionnaires et les autres travailleurs, les commerçants et les femmes des marchés, ainsi que les associations de la société civile et les partis politiques, prient leurs revendications au demeurant légitimes et leur ras le bonheur. C'est la preuve patente de l'échec des programmes similaires de ce régime. Un échec qui a conduit les populations togolaises à la misère et à la précarité. Un échec qui livre la jeunesse au chômage et à la détresse. Un échec qui ruine les efforts de la femme togolaise dans les foyers, dans les champs et dans les marchés. Au total, tout comme celui de ses prédécesseurs, le programme du nouveau Premier ministre est vide des véritables préoccupations des Togolaises et des Togolaises. De plus, il a délibérément passé sous silence les moyens au plan politique, financier, administratif, ainsi que les mécanismes de suivi et de contrôle qu'il entend mobiliser pour la réalisation de tels programmes. Les populations togolaises ne sont pas dupes. Elles ont déjà vu M. Aoumé Zounou à l'œuvre. Lui et ses prédécesseurs, dont la plupart ont été disgracieusement éconduits. La raison essentielle, ils n'avaient pas les moyens nécessaires à la réalisation de leurs programmes et ils n'avaient pas non plus le pouvoir de se donner ces moyens. Et pourtant, ces moyens existent bel et bien, mais s'ils sont livrés à la gabégie, au détournement, à la corruption et aux dépenses fantaisistes. Les populations togolaises observent le nouveau premier ministre avec méfiance. Elles doutent de sa capacité à leur assurer un quotidien décent. Elles doutent de sa capacité à leur garantir le libre exercice de leurs droits et libertés. Elles doutent de sa capacité à réaliser un tel programme. Cependant, il ne tient qu'à M. Aoumé Zounou de se démarquer de la routine quotidienne des dérives qui ruinent le développement de notre pays et entravent les paillements des Togolaises et des Togolaises. Voilà pourquoi le groupe parlementaire ANC a dit « Parti membre collectif, souvent le Togo, voudrait lui tendre une perche sanitaire, l'aider à imprimer une marque véritablement républicaine à la gouvernance politique, économique et sociale de notre pays. » Il lui suffit pour cela de comprendre et de prendre en compte les exigences légitimes des populations togolaises qui, en dehors d'assions urgentes, visant l'amélioration de leur quotidien, attendent du gouvernement des mesures d'apaisement qui passent par la traduction en justice des assassins d'Étienne Yakanou et des élèves anciennes sinandarées et d'outils sinalingues. La levée des occupations abusives et fantaisistes des dirigeants du collectif « Sauvons le Togo » et la libération de toutes les personnes arbitrairement arrêtées et détenues dans l'affaire des incendies des marchés, en entendant la mise en place d'une commission d'enquête internationale chargée de faire toute la lumière sur cette affaire afin que la rigueur de la loi s'exerce sur les véritables hauteurs de ce drape. La libération en particulier du président de l'ASVITO, Olivier Poko Amma, du président du parti MRC, Frédéric Abbas Kabwa, du député Nicolas Kwami Manti, du député Pachane Nansingbe et co-détenu, ainsi que le dédommagement effectif des victimes de la torture. La garantie du libre exercice des activités des partis politiques et des associations de la société civile sur toute l'étendue du territoire national. La garantie de la liberté de la presse avec notamment la réouverture des radios X solaires et légendes est fait pour le citer, que celle-là, ainsi que la gestion équitable et non discriminatoire des fonds de l'aide de l'État à la presse. Le respect scrupuleux des engagements pris à la veille des élections législatives sous l'égide de leurs excellences, Mgr Nicodem Bariga, évêque Katapame, et Robert Whitehead, ambassadeurs des États-Unis, notamment le règlement définitif de la question des neuf députés ANC de la législature précédente. Ainsi, le groupe parlementaire ANC a dit « Parti membre du collectif Sauvons le Toubou est disposé à soutenir pleinement le Premier ministre et son gouvernement chaque fois que l'action gouvernementale aura pour finalité l'intérêt général, la sécurité et la protection des populations. » Chaque fois que l'action gouvernementale aura pour finalité l'amélioration des conditions de vie des populations togolaises et l'amélioration des conditions d'études et du travail des élèves, des étudiants, du corps enseignant, du corps médical, ainsi que des fonctionnaires et des autres travailleurs. Chaque fois que l'action gouvernementale aura pour finalité une croissance économique durable soutenue par une création d'emplois pour les jeunes. Chaque fois que l'action gouvernementale aura pour finalité de défendre l'État de droit et la justice ainsi que les règles et les principes constitutionnels que le peuple togolais souverain s'est librement choisi par référendum en 1992. Chaque fois que l'action gouvernementale aura pour finalité la décrispation et l'assainissement du climat politique social et social. Chaque fois que l'action gouvernementale aura pour finalité la reconnaissance d'une existence légale et républicaine à l'opposition démocratique qui doit jouer librement son rôle de contre-pouvoir sans être l'objet de mépris, de discrimination, d'exclusion, de manque de respect et de considération. Chaque fois que l'action gouvernementale aura pour finalité l'adoption et la mise en œuvre consensuelle des réformes institutionnelles et constitutionnelles préconisées par l'APG, notamment le découpage électoral, le mode de scrutin, la recomposition de la CENI et des autres institutions concernées par les élections. Chaque fois que l'action gouvernementale aura pour finalité la préparation et l'organisation consensuelle des élections à venir. Chaque fois que l'action gouvernementale aura pour finalité la lutte contre l'abitraire et l'impunité, contre les violations des droits et libertés des citoyens, contre les violations de la Constitution et des lois. Chaque fois que l'action gouvernementale aura pour finalité la collecte transparente et la juste allocation des ressources de l'État. Chaque fois que l'action gouvernementale aura pour finalité la rationalisation des dépenses publiques et la suppression des dépenses fantaisistes et des dépenses hors-publiques. Chaque fois que l'action gouvernementale aura pour finalité l'assainissement de la gestion des sociétés d'État. Chaque fois que l'action gouvernementale aura pour finalité la transparence dans l'attribution des marchés publics ainsi que la réhabilitation et la consolidation du secteur privé. Le groupe parlementaire ALC a constaté que le programme d'action que le Premier ministre a exposé devant la représentation nationale devant la représentation nationale hier ignant tous les aspects que je viens de citer lesquels figurent pourtant dans l'action gouvernementale qui constitue les véritables préoccupations des Togolaises et des Togolaises. Le programme du Premier ministre est un programme de l'immobilisme sclérosant de son régime qui ne répond nullement aux réalités de la demande sociale de notre pays. C'est dire que ce programme d'action ne comporte aucun engagement crédible pour mettre fin à l'accaparement des richesses de notre pays par une minorité aux ordres qui vit dans une opulence scandaleuse au détriment de la grande majorité des Togolaises et des Togolais confinés dans la misère et le dénouement comme le chef de l'État lui-même l'a reconnu dans son adresse à la nation le 26 avril 2012. Pour toutes ces raisons le groupe parlementaire ANC a dit parti membre du collectif Souvent le Togolais ne saurait accorder sa confiance et soutenir le programme d'action du Premier ministre.